Bonjour, je suis ici aujourd'hui pour vous parler, présenter une vidéo qui est tirée d'une formation digitale dont je vous parlerai encore à la fin de la vidéo. C'est un prince, les 11 commandements ou de l'homme attirant, dans lesquels je parle des 11 principes fondamentaux pour devenir un homme attirant et séduisant. Donc, plutôt que de juste offrir ça en formation payante, on voulait vous dévoiler deux de ces principes en vidéo gratuite disponible sur YouTube pour la communauté. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de choisir l'un des principes, l'un des commandements que je trouve être utile. Donc, vous allez me voir en formation devant le public lors d'une conférence pour présenter ces 11 commandements dont je parle de l'un des principes. Donc, le principe en question, c'est le premier principe, le premier commandement, si vous voulez. Je parle de la meilleure manière de complémenter une femme, de faire un compliment à une femme. Ce qui est très important pour une femme, c'est de se sentir unique et de se sentir spécial, mais de ne pas se sentir idolâtré. C'est un truc qui peut être très difficile à faire. Certains d'entre vous, comme moi, par le passé, auraient peut-être fait des compliments à une femme et vous demandaient, genre, « Tu es belle, je t'adore, je te kiffe, tu as de super sourires, tu as de beaux yeux. » Et on se demande pourquoi la fille ne tombe pas en rose de nous tout de suite après. Donc, regardez la vidéo et vous allez voir exactement pourquoi et exactement comment faire pour justement faire le meilleur compliment à une femme. Donc, ce sera tout de suite sur mon équilibre. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier principe. Ah ouais, c'est un peu lent. Un homme attirant montre à une femme qu'elle est spéciale et unique, mais pas idolâtrée. Ça a l'air d'être assez compliqué. Mais beaucoup d'hommes, quand ils voient une nana, quand ils voient une femme, ils la trouvent incroyable, jolie, magnifique, parfaite, une déesse, ils veulent le lui dire. C'est bien de faire des compliments aux femmes, au contraire de ce qu'on dit, il ne faut pas complimenter une femme. Je ne suis pas d'accord avec ça. Par contre, il faut savoir comment faire. Sans dire un compliment à une femme qui est un peu vague, tellement, par exemple, ce sont les compliments que je vous préconise de ne pas dire à une femme. Tu es belle, j'adore tes yeux, tu es jolie, tu es super mignonne et j'adore ton sourire. Et j'en passe. Moi, je dis au moins mille fois tous ces compliments à une femme. Et je me suis dit, mais pourquoi elle ne me regarde pas comme si je viens de lui faire la meilleure chose au monde ? Parce que justement, en fait, si vous regardez ces compliments, c'est très vague. Et ce n'est pas vraiment fait pour la femme. Il y a, je ne sais pas, on est à Paris, il y a combien de femmes qui sont belles, qui ont de jolis yeux, qui ont un super sourire ? Des milliers, peut-être plus. Quand on dit ça à une femme, ça manque de quelque chose. Elle ne se sent pas spéciale, ce n'est pas un compliment qui est fait pour elle. Et du coup, dans sa tête, elle va dire, ah, j'imagine que tu dis ça à toutes les nanas. Combien d'entre vous ont déjà entendu cette réponse ? Ah, tu fais ça, tu dis ça à tout le monde. C'est la première chose qui passe dans la tête d'une femme. Tellement ça manque de spécificité, ce n'est pas sur mesure pour la femme. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour justement faire passer le message ? Voilà quelques exemples. Je n'aime pas vous donner des choses à dire. Par contre, si vous ne savez pas trop comment vous y faire en ce moment, vous pouvez les noter et vous pouvez les adapter une fois que vous avez un peu plus de confiance. Donc, je vais juste regarder le premier, je vais vous expliquer pourquoi c'est fort. J'adore l'effort que tu as fait pour avoir un look complet. Des boucles d'oreilles ou chaussures, tout s'associe à merveille. Ouais, ça sent un peu cliché. C'est bizarre pour un mec de dire ça à une femme parce que tellement il y a des détails. Mais avec tous ces compliments, ils ont un truc en commun. En fait, c'est que vous avez vraiment fait ça sur mesure pour la femme. Même si je vous le dis, ok, vous pouvez dire ça à beaucoup de nanas si elle a des jolies boucles d'oreilles, de belles chaussures, vous pouvez aller lui dire ça. Mais dans la tête de la femme à qui vous dites ça, elle va dire, mais il m'a fait un compliment, mais ce n'est pas un compliment normal, genre, tu es bonne, tu es jolie, tu es mignonne. C'est vraiment un truc qui vous démarque des autres mecs. La séduction, justement, la base de la bonne séduction, c'est ça. C'est de se démarquer de tous les autres hommes. Donc déjà, dès le début, quand vous dites ça à une femme, elle va se dire, mais mince, ça vaut la peine de rester un peu plus pour voir ce qu'il a. Et ça, c'était fait que pour moi. Avec le troisième, je vais juste vous dire que c'est un peu plus sexué comme complément. Contrarié, c'est tellement sexy, mais ton sourire est innocent, ça m'intrigue. Quand on le dit avec un petit sourire, prendre la bouche, il faut avoir une confiance de dingue, regarder la fille dans les yeux quand on le dit. Et là, vous risquez peut-être, si vous voulez sortir ce soir d'ici, et le dire à une femme, attention, parce que ça pourrait être un peu plus osé. Mais vous assumez, et si ça marche, sachez qu'elle sait exactement ce que vous cherchez. Ici, il s'agit de valider la femme. Avec tous ces compliments que j'ai mis, on est en train de valider soit le style de la femme, son apparence physique, mais ce qu'elle a fait. Ce qu'on n'est pas en train de dire, c'est que je t'ai choisi juste parce que t'es belle, et un truc sur lequel elle n'a aucun contrôle. Une belle femme, elle est née belle, elle a des jolis yeux grâce à ses parents, elle a un joli sourire grâce à ses parents, elle n'a rien fait pour. Avec tous ses compliments, elle a fait quelque chose pour ça. Regardez, les boucles d'oreilles, ses chaussures, comment elle se tient, la manière qu'elle rit, qu'elle sourit, la fait qu'elle porte des talents. Elle a choisi exprès son style, elle a choisi exprès d'être comme ça. Ça veut dire que vous êtes en train de valider comment elle s'habille, comment elle se tient. Ça, pour une femme, ça veut dire qu'elle est spéciale, elle est unique. Un homme qui sait reconnaître ça, c'est un homme qui est un peu différent. Alors, cette vidéo a été tirée d'une formation digitale, les 11 commandements de l'hormitar atirant, qui est disponible sur notre site web. Si vous voulez vous procurer la formation entière, je vous prie de visiter la page de présentation de la formation. Vous pouvez en lire plus sur la formation digitale avec les bonus qui viennent avec. Également, pour les membres, les abonnés du tribut, membres premium, cette formation digitale, ainsi que toutes les autres formations digitales déjà existantes et futures, sont en version en permanence disponible à volonté dans le forfait. Donc, à vous de choisir comment vous voulez consulter si vous voulez en savoir plus. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501